Les gens qui viennent à l'église, c'est qu'ils même lisent la parole de Dieu, qu'ils prient. Mais cette façon, elles ne sont pas dénigrées. Donc elles ne peuvent pas entrer dans certaines bénédictions. Nous sommes une église qui enseigne la dénigrance. Nous sommes sans nous prêchons Jésus-Christ, comme sur le Seigneur personnel. Et pour nous, d'autres disent, quand il y a Jésus, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est une erreur. Vous comprenez ? C'est une erreur. Si tu as Jésus, il n'y a plus rien, pourquoi Jésus dit, à un moment où je chasserai les démons ? Pourquoi Jésus dit, allez-y et chassez les démons ? Pourquoi il dit ça ? Parce que Jésus a convaincu que, n'est-ce pas, que nous serons confrontés, nous en tant que des disciples, avec personnes possédées. Et qu'on est possédé d'un démon, on est convaincu que ce qu'on fait n'est pas normal. Amen. Est-ce que ça va bien ? Amen. Derrière une maladie peut se cacher. Derrière une maladie, un démon peut se cacher derrière une maladie. Derrière un comportement, péché, peut se cacher un démon. Amen. C'est pour ça que tu vas me voir, bon interdit, quelqu'un de fumer la drogue, ne fume pas la drogue. La personne elle pleure, elle est convaincue que ce n'est pas bien. Et bizarrement, la personne est constamment dans la drogue. Moi, ça te choque. C'est-à-dire, l'esprit, c'est un esprit qui est derrière. La personne elle vole. On l'a même emprisonné, mais on t'arrête et de correction. On te corrige. Toi, tu as convaincu que ce n'est pas bon. Hein ? Et puis, tu es encore dans la nouvelle. Ça veut dire que s'il n'y a plus toi, il y a quelque chose qui est plus fort, qui est guéri et qui pousse à ça. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'avec Jésus-Christ, on a Dieu, qu'on vient en Jésus. Ne vous ne limitez pas seulement qu'à la chrétiennité. Vous comprenez ? Au fait de venir à l'église, permettez au Seigneur de vous délivrer. Parce qu'on n'était jamais dans le Seigneur qu'on est délivré. Justement, on vient à Jésus possédé. On vient à Jésus avec tous les démonstres. C'est pour ça qu'il dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez. Et moi, je vous donnerai du recours. On n'a pas du nom de comment c'est de délivrer. C'est pour ça que vous allez trouver à l'église des personnes qui viennent, possédées, fatigées, qui ont les esprits. Et c'est du délivré. Vous allez trouver une catégorie de personnes à l'église. Qu'elles sont là, elles ne veulent pas être délivrées. Leur vie ne change jamais. Amen. Elle ne change jamais. Parce qu'elle ne veut pas être délivrée. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne perds des délivrées. Dieu ne peut pas t'en aimer ce que tu aimes. Amen. Tu nous fais comprendre? Amen. Si tu aimes le vol, Dieu ne t'en aimera pas le vol. Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu aimes la prostitution, Dieu ne t'en aimera pas la prostitution. C'est clair. Tu nous fais comprendre? Amen. Si tu aimes la drogue, Dieu ne t'en aimera pas ça. Amen. Si tu trouves que c'est un problème, et que tu ne peux plus rien contre ça, cette force qui te domine, c'est en ce moment-là que vient l'intervention de Dieu. Vous comprenez? Amen. C'est en ce moment-là que je déni le nom du Seigneur. Dieu nous respecte. Il respecte ta volonté. Si on a un clindeur, il peut faire convertir le monde entier. Amen. C'est pour ça que la religion, la religion, c'est un point qui vient vers Dieu. Mais le christianisme, dans le christianisme, c'est une question de décision. Amen. Si tu veux, Dieu fait. Tu ne peux pas qu'il te laisse. Tout compte fait. Un jour. J'ai toujours dit un jour. Personne ne sait qu'en ce que tu l'appelleras un jour. Tout compte fait le jour-là. Chacun rendra compte pour lui-même. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas à ta femme de venir prendre des décisions à ta place. Ce n'est pas à ton mari de prendre des décisions à ta place. Le salut, il est personnel. On a bien saisi? Amen. Et au-delà de ça, faites-vous délivrer. Alors, ce qui est intéressant même dans Jésus, Jésus-même va plus loin qu'on dit. Dans Matthieu 12, verset 45, il dit qu'un démon sort d'un corps. Je le reprends encore. Je vous dis, quand les démons sortent de ton corps, souvent on dit non, ils ont prié pour moi. Ça a eu un moment et puis après ça, c'est devenu grave. C'est toi qui as fait que c'est fini. Je le fais comprendre. Jésus n'a pas dit, quand je prie pour toi, quand on prie pour toi, quand les démons partent, c'est fini, ils ne reviendront plus. Ça va? Amen. On vient de te délivrer. Toi-même, tu es convaincu que des démons partent. Un jour, deux, ou trois jours. C'est bien. Tu retournes dans la drogue. Toi-même, là, tu cherches-toi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait pour nous, c'est-ce? Amen. D'abord. Il est plus dangereux, c'est encore plus dangereux qu'on t'est délire, n'est-ce pas? Il est plus dangereux qu'on t'est délire et te retrouver dans le péché. À ceci, si tu te retrouves dans ce qu'il ne peut pas, les démons reviennent sept fois plus puissants. Si tu m'achènes comme ça, maintenant tu vas m'achènes comme ça. Comme ça. Et les hommes, ils accusent les hommes de Dieu. Et je suis allé chez lui, il a prié. On dit que lui, là, c'est pas, son nom c'est un peu fini. Je vais chercher quelqu'un dans son nom. Mon frère, mon frère, hé. Souvent, le prophète, la création, là, Dieu n'a pas forcément besoin de lui pour faire un miracle à ta vie. Tu le fais dans ta chambre, si Dieu veut te délimer, tu te délivres. C'est pour quand Dieu passe par les gens pour délivrer, c'est pour ça que vous êtes là. Mais ta vie ne dépend pas du prophète, la création. Non, 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 non. Je suis désolé. Tu te prends au sérieux, Dieu te prend au sérieux. La vie chrétienne, c'est une question d'obéissance dans la parole de Dieu. Amen. Tu n'obéis pas la parole de Dieu. Le diable même, il sait qui est dans Dieu, qui n'est pas. Amen. Si le diable est venu discuter avec Jésus, toi, t'es dit. T'es dit. Si Satan lui-même, il vient, il parle à Jésus, il lui dit, c'est qui c'est, qui c'est. Il peut connaître mieux la parole que toi. Toi, tu ne connairas pas tel verset. T'es dit. C'est-à-dire, il peut mieux te prendre. Donc, c'est là que, frère, quand nous sommes dans le Seigneur, permettons au Seigneur de nous délivrer et cherchons à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons voir Dieu nous bénir, et nous, parce que je suis des gars, il suffit seulement d'obéir à la parole de Dieu à l'Alex. Amen. Vous allez me dire, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est passé dans la loi ? Qu'est-ce qui est passé ? Le chemin du succès n'est jamais passé. Le chemin de la réussite n'est jamais passé. Amen. Ça dépend du sacrifice que tu fais, dans les études, tout ce que tu fais. C'est tout. C'est comme ça, Dieu. Il dit que le livre, la loi n'est seulement un point de ta bouche. Mais il dit, sans cela que tu auras du succès et que tu réussiras. Il y a des gens souvent la besoin de l'entendre. Il y a un frère qui vient, un fils qui disait, papa, c'est vrai, je prie beaucoup. Mais mon argent, souvent, il est restant. Il dit, mais perds-tu à dix? Il dit, il n'y a pas de prière pour ça. Il n'y a pas de prière pour dire, ton argent va rester. Le jour où tu perds à dix, ton argent, Dieu, c'est grise. J'explique. La dix, c'est le 10e de ton revenu. Si tu es payé à 1 500 euros, c'est 150. Tu anèves d'abord, tu donnes à Dieu. Il dit, j'en ai celui de mon nom. Quand tu l'honorais, puis protèges ton argent. Il dit, papa, tu m'as bien resté. Lui-même, il dit dans la parole, dans Malachie, vous me trompez dans les dits et les offrandes. Et puis, tu veux dire, j'ai prié pour toi, quoi? J'ai prié pour toi, d'abord. Je ne peux prier. Et s'il y a sorcière, il y a ta gueule là? Mais il n'y a rien à pas sorcière pour payer ta vie. Il n'y a pas sorcière. Lui, il prend ses sorcières et il prend son argent. J'ai dit, tu menses. Le sorcière n'est pas pris. Il a de laisser les sorcières. Laisse-le au village. Il a même les tombolés. Il laisse le sorcière au tombeau. Il est assis là-bas. Laisse-le. C'est toi-même qui dis, laisse ton sorcière. Vous savez, si vous voulez, l'impôt, là, ils ont pris ça de la Bible. L'impôt. Parce qu'il y a des choses que les gens ont tirées de la Bible. C'est une manière de dire, j'appartiens à Dieu. Si vous appartenez à Dieu, il est loin d'ici. Vous comprenez? La première personne qui a payé la Bible, c'est Abraham. Il a payé ça, c'était Meshibosheth. Et ce monsieur-là, c'était l'image de Jésus dans le... Comment ça, non? Meshibosheth, plutôt. Meshibosheth, c'est le petit-fils de Saïm. Meshibosheth, merci mon frère. Mon fils, merci. C'est lui. On dit, il n'a ni père ni mère dans l'ancien question. C'est lui. Et après ça, Isaac a suivi. Donc, quand vous regardez ceux qui ont pris, regardez leurs descendants. Regardez les juges. Celui-là, il a créé Facebook, là. Petit Facebook, il est le millionnaire en dollars. Facebook, il est le gêne. Lighter, parler, il a l'argent, etc. Vous voyez? Donc, si vous travaillez, si vous-même vous travaillez, vous exploinez la malédiction financière, vos enfants ne vont pas hériter de cette malédiction, ils vont hériter de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi. Et pour être béni, il faut obéir la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu ne perds pas ta vie, mais tu veux que tu es béni dans la vie. C'est quoi ça? Non, les démons sont bénis ce mois-ci. La Bible dit, si tu ne perds pas ta vie, lui-même, il a eu l'ordre d'enquête de vous. Il a tâché ton âge. Le commandement le plus puissant, il y en a deux. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, parce que si tu aimes Dieu, tu vas le craindre. Si tu aimes Dieu, tu marcheras selon sa parole. Et la Bible dit que celui qui craint l'éternel a compris la loi. Vous comprenez? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne pourras jamais le détruire. Celui qui fait ça a compris la loi. La parole de Dieu est résumée, c'est ça. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça. Qu'on aime, mais on est sincère. Qu'on aime, on est vrai. Qu'on aime, on n'est pas dans le faux. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu es quel genre de chrétien, toi? Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre d'homme? Tu es dans quel clan? Tu es où? Tu es avec Dieu? Ou tu es avec? Bayeux fouet. Bayeux fouet. Où est-ce que tu es chez les gounions? Les gounions sont les orchiers. Amen. Il y a des gens qui sont toujours quelque part. C'est eux qui créent les désordres. Pourquoi toi tu es toujours dans un endroit et c'est là? Toi tu es toujours au sein de la mamaye. Le mot mamaye, j'ai vu comment on dit, c'est ma dernière fois. C'est si fesse-lui, j'ai appris ça. Non, c'est pas pour moi. Pour lui, c'est pour lui, il n'a qu'à présent. C'est pas un mot, j'ai vu, tu dis, voyez, mamaye, là, c'est pas quel nom c'est. J'ai dû me dire pour moi, mais... Amen. Vous apprenez? Sois-nous prêts. Dieu, il est censé. Quand tu aimes quelqu'un, tu es censé. Tu es prêt. Tu penses comment tu peux l'aider? Tu penses comment tu peux le soutenir? On ne peut pas être à l'église pensant être chrétien et puis on est dans du faux. Il a pu dire que votre amour soit sans hypocrisie. Tu salues un frère, pensant qu'il est un frère, or il n'est pas censé. Mais n'oubliez pas que dans l'église aussi, il y a les enfants du diable. Jésus dit, quand... Il dit, aimer vous les uns et les autres, sans ce que les gens reconnaîtront que vous êtes même ici. Moi, on va y penser que tout le monde était comme moi. Franchement, parce que je ne sais pas, c'est du semblant. Et puis après, j'ai compris, il y a... Et avec les excuses que j'ai vécues, j'ai commencé à comprendre tout le monde. Désormais, tout le monde n'est pas pareil comme moi. Amen. Alléluia. Nous soyons vrais. Amen. Soyons sincères. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous aide. Vous n'êtes pas dans une affaire, il faut quitter des dents. Amen. Il ne faut pas te mettre gâtés. Amen. Nous, les noirs, on est comme ça. Mais ce n'est pas pourquoi notre peau là, c'est comme ça, notre cœur là, c'est comme ça, nous, on est. Après, nous. Ton frère va créer un marasin de nuit. Tu vas laisser ça pour aller chez les chinois, je vais te dire. Parce que si tu payes, il va là, j'envoie, consulter une vie là. C'est question, c'est la vie, ça. Amen. Il y a des gens, vous voyez, dans le 13ème, les chinois, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont efficaces, hein. Or, les noirs, quand ils sont ensemble, ils se calent contre eux. Dites-moi comment on est. Oui. Les hommes, ils travaillent, mais tu ne sais même pas si quelqu'un est mort dedans. Pendant des années, où est l'autre, on dit qu'il a voyagé, tu ne sais pas si on est enterré, tu ne sais pas. Il ne va jamais te dire où il est parti, ce qu'il l'a fait, il se devait plus puissant. Ils étaient mariés derrière, derrière en 1960. Nous, on est dépassés, ils sont les plus puissants que nous. Parce que nous, quand quelqu'un va faire quelque chose de bon, on gâte. Et eux, ils se mettent ensemble, ils sont forts, ils sont solidaires. Amen. L'église d'un pasteur noir, le pasteur noir va attaquer, c'est comme si c'était super magique. Et ils voient l'église dans le supermarché. Comme si on vendait des bonbons, des trucs au frais. Non, l'église, comme l'église du pasteur, il y a beaucoup d'hommes, on veut faire jalousie pour attaquer. Regardez, si on ne dit pas beaucoup, on insulte beaucoup sur Facebook, c'est les noix. Est-ce que vous pouvez entendre Facebook ? Internet, on apparaît, ce n'est pas pour ça pour travailler. Ceux qui insultent, ceux qui insultent toujours, c'est nous les noix. Tu ouvres Facebook, on entend d'insulter une maman de quelqu'un, tu fermes. Tu ouvres la nuit, voici maman de quelqu'un, on entend d'insulter, on ferme. Politique, on ne comprend ça, même si c'est devenu pas là. Qu'est-ce que nous les noix, vraiment ? Que Dieu nous aide. Les gens, ils pensent comment développer leur nation. Nous, on est là dans les difficultés, en train de détruire. Les gens qui sont bien, lors de les booster, on les détruit. Les gens qui sont les gens puissants de la famille, qui sont comme les Josephs. Parce qu'il y a des gens, que tu veux ou pas, qui sont comme Josephs. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Il y a des gens qui lèvent dans la famille. Et j'ai déclinqué, c'est toi le Joseph de ta famille. C'est toi le Joseph de la famille. C'est toi le Joseph de la famille. Et les Josephs, ils sont toujours victimes de la mécancé. C'est ce que tu entends depuis. Amen. Oui, il y a quelqu'un que Dieu choisit dans la famille pour faire sortir les gens de la misère. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde frère. Amen. Ça dépend du cœur. Si c'était l'autre, il n'allait pas faire ce que tu as fait. Amen. Si c'était lui, c'est ce que tu as fait pour lui, il n'allait pas faire ça. Amen. C'est pour ça que Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Amen. Et à cause de ton cœur, à cause du fait que tu sois bien, tu deviens l'objet de méchanceté. Amen. Les gens sont les graves. Il m'a même fait quoi ? Simplement m'envoyer en France. Qui mérite l'enfer. Tout est dans la brousse, l'avant, 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 il s'est dit, c'est pas bon. Il m'a fait qu'on fait. Il n'y a quoi des petites maisons qu'il a pour. Si tu avais laissé dans les taudis, dans les cases, vous pouvez le sortirer d'un gramme. Vous êtes un gramme. Apprenez à reconnaître les choses. Ça va ? Amen. Quelqu'un qui fait du bien, dites merci, c'est important. Jésus dit, et les neuf autres ? Il a guéri, dit les peu. Il n'y a que ni chaque personne qui dit du merci. Que Dieu nous verre. Amen. Amen, Amen. Amen. Soyez davantage fortifiés dans le monde de Jésus. Soyons dans le vrai, ne soyez pas dans le faux. Surtout l'amour. Moi, je ne sais pas comment faire pour détruire quelqu'un. Il est passé en mort. Et puis, j'ai pris Dieu pour ne jamais avoir ça. Tu l'as fait. Toi, un jour, tu vas te payer ça. Tu n'as pas payé ça. Ça va rester comme une dette. Tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. Rien ne s'est fait. Tout s'est fait. Donc, choisir le bon côté. C'est le bien. C'est le bien que tu reçois en retour. Quand Caïn a tué Abel, Dieu lui a dit un jour, son sang prie vengeance. Quand vous liez contre quelqu'un, quand vous cherchez à nuire son sang, la dixesse qu'il ressent dans son sang, prie vengeance à Dieu. Comment toi, tu penses que tu es chrétien, et puis, c'est la nuit, les sorchers viennent te duper. C'est chez toi, les sorchers viennent. Ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai fait le cauchemar. J'ai fait le cauchemar. Quand tu dis que tu crains en Dieu, et puis, sorchers, il vient, tout le monde arrête, il vient te dupercer. Tu dis, non, il a fait le cauchemar. J'ai vu mon oncle, il m'a louper la machette. Je me suis réveillé. Si il veut dormir encore, peut-être qu'il va venir me percer le cœur. Mais ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Jésus dit, je viens. Satan vient, il n'a rien à moi. Satan vient, il n'a rien à moi. Il nous montre l'amour. La plupart des gens qui disent qu'on sont chrétiens, qui suivent une vie chrétienne, qui sont des dents, puis tu vois une angonce ou pas, ça dépend souvent pas de Dieu même. Ça dépend de... Si vous mettez la parole de Dieu en pratique, Dieu vous protège. Ça va ? Amen. C'est tout. Si on obéit la parole de Dieu, il nous protège. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyons davantage protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'il nous aide davantage, et qu'il nous bénisse. Soyons dans du vrai. Amen. Amen. C'est beaucoup très important. Amen. Si nous sommes dans l'église, soyez utiles à l'église. Amen. Voilà. C'est très, très, très important. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous allons justement tenir des bouts. Go ! ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez, on ne s'assoit pas, nous sommes en pleine prière, continuez de prier s'il vous plaît. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez, 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 vous priez. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez, vous priez, vous priez. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez. Et de l'autre côté, les vieux, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous priez. Vous priez, vous priez. Au nom puissant de Jésus. Puis, le mazaré. Au nom de Jésus. Vous libérez sa vie au nom puissant de Jésus. Vous lâchez sa vie au nom de Jésus. Vous libérez sa vie. Allez, levez la main. Levez la main, levez la main. Tout le monde, levez la main. Lévez les mains, réclame la puissance de Dieu Réclame comme miracle, réclame comme miracle Demande au Seigneur d'intervenir Demande au Seigneur d'intervenir Dis à Jésus d'agir Dis à Jésus d'agir Dis à Jésus d'agir Comme feu Feu, feu, feu Feu, feu, feu Allez feu, feu Comme feu, feu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Demande, prie, prie, je vous demande de prier Commence à prier, ne t'intéresse pas à ton voisin Faut pas t'intéresser à ce qui se passe Prie Le feu, le feu Jésus te libère, Jésus te libère Jésus te libère, Jésus te libère Feu, allez Libère, oui, libère La puissance de Dieu, libère, libère Libère, libère Jésus te libère Jésus te libère, Jésus te libère Feu, allez Feu, Jésus te libère 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 Reçois, reçois Reçois ta délivrance Reçois, toi Feu 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 La puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu Jésus te libère Jésus te libère Jésus te libère Jésus il te libère il te libère maintenant il te libère maintenant il te libère il te libère et feu la puissance de Dieu 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 feu, à la puissance de Dieu. Libère ! Libérez-la. Libérez-la. Je me vois un peu pour le temps de prier. 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 Prie, prie, ne sois pas un spectateur. Demande au Seigneur, priez. La prière de l'avant, chacun prie. Demande, c'est un miracle de Dieu. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Il y a longtemps que Dieu cherchait ton sémité. On ne peut pas me dire, on dit, dans les adroits, il n'y a pas vu ton sémité. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Allez, lâche-la. Continuez de prier. La puissance de Jésus. Jésus te guérit. 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 Jésus va vous délivrer aujourd'hui. Sa puissance va vous guérir. Sous-titrage ST' 501 ... 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